salut salut on est lundi 25 avril midi il est temps de donner quelques nouvelles donc sous forme d'un journal de bord donc ce sera les quinze derniers jours parce que c'était les vacances scolaires donc avec que je dise pas de bêtises oui quatre enfants à la maison ça fait ça n'a pas beaucoup avancé mais bon on en a profité pour faire d'autres choses donc la partie du potager que je voulais finir s'accomplisse à compter la dernière allée ici c'est pas fini mais c'est pas grave je ferai des patates dans cette partie là pourquoi c'est pas fini parce que j'ai profité du fait que je faisais des patates pour essayer d'enlever quelques cailloux je vous montrer quoi après parce que si vous regardez mon sol donc là j'ai laissé ouvert correctement grosso modo j'ai 25 à 30 cm de de terre animale et sous la terre animale derrière je sais pas si vous le verrez bien là ce que j'ai c'est pas une semelle de labour en définitive c'est un mélange d'argile et de roche en décomposition donc voilà et pour percer ça il n'y a pas 36000 solutions faut surtout pas y aller en mécanique là j'ai une ancienne racine de ronces on s'aperçoit que les racines traversent donc moi tout ce que je voulais pourquoi par contre dans la partie dans les 30 cm j'ai enlevé prend les la grande majorité des cailloux parce que le but comme je retravaillerai la terre quand j'enlèverai les pommes de terre c'est de pouvoir essayer de faire des carottes après derrière parce que j'ai une terre qui une fois tassé a tendance à compacter quand même et surtout les cailloux les carottes n'aiment pas trop au sujet du compactage j'avais fait une erreur dans mes allées et j'avais une vieille botte de foin sur le terrain donc avec du foin comme ça bon ça c'est le mien qui est dessous tout humide tout assez et j'avais paillé mes allées avec en me disant mais c'est bien ça va être bien dense ça va empêcher l'herbe de repousser mais le problème qui a eu c'est qu'en définitive ça fait une couche imperméable et sous cette couche là j'avais carrément un début de un début d'hybromorphisme donc ça sentait moitié la vase donc je vais pas me refaire avoir maintenant je vais mettre là où je marche dans mes allées je vais mettre du broyat donc voilà le broyat j'en laisserai dans la dernière ligne là je vais juste remettre le vieux foin que j'ai enlevé des allées par dessus donc ça fera patate sans préparation du sol et deux lignes de patate avec bonne préparation du sol et là derrière on va profiter de l'ail pour mettre une ligne de poireaux derrière et le reste ça viendra quand ça viendra donc comme il me fallait du broyat pour faire tout ça puisse les tours des arbres dans la prairie j'ai continué à broyer les ronces pour sortir du broyat donc là vous avez un petit 300 litres de broyat au passage vidange en cours sur le tracteur tondeuse et vu l'état de l'huile j'en avais plus que besoin d'un seul coup ce matin je me suis rappelé que je l'avais pas fait vidanger encore depuis que je l'avais acheté donc il était plus que grand temps je pense donc je vous ai dit que j'avais enlevé quelques cailloux voilà le tas de cailloux de ce que j'ai enlevé donc là vous avez un peu plus de 10 m un petit 15 mètres de bande donc ça c'est tous les cailloux qui avaient dessous que je vous ai montré dans la couche qui était remonté dans la terre ça fait un peu de travail du sol à cet endroit là avant par le passé parce que j'ai retrouvé des petits bouts de bâches des choses comme ça même des bouteilles mais pas trop ça va le seul à cet endroit là est à peu près propre donc le broyage les trouver où ben je vous mettrai une en bonus une séquence que j'avais tourné fin mars où je vous disais qu'il était grand temps que je dégage mes pommiers donc les pommiers vous en avait un là vous en avez encore un dessous mais lui il n'est pas dégagé par contre là c'est grand vide donc faut imaginer que tout ça c'était en ronces avant vous le verrez dans la vidéo sur le bonus parce que là c'est des rainettes grises ou je sais pas ce que c'est en tout cas c'est des bonnes pommes donc celui-là il donne pas mal donc pour l'instant il est pas taillé il me reste encore j'ai juste enlevé le lierre sur celui-là il me reste encore tout le bois mort les petites branches donc je ferai une petite coupe en verre dessus et de manière à réfléchir quelle taille lui faire plus sévèrement cet hiver donc là vous en avez un c'est pas la même espèce ça c'est des pommes jaunes plus petites pour l'instant maintenant une fois dégagé on verra ce que ça donne là bah c'est un chêne dans ce trou là pris dans le pommier il y avait un sureau donc je lui ai fait sa fête donc les branches de sureau ce que je vais broyer elles sont là les sections un peu plus grosses qui sont trop grosses pour le broyat ou intéressantes pour brûler je les ai ici et ça c'est carrément du bois mort je vais garder pour allumer donc cela ils font plus de fleurs que l'année dernière donc je pense que le fait de voir le soleil il aura fait énormément de bien et l'escabeau est encore là parce qu'il faut encore que je dégage le lierre etc et pendant qu'on était là j'en ai profité pour faire le bout aussi le fond taper un peu dans les sureau qui était là et là je suis sur cette zone là donc juste au sureau et au noisetier qui sont derrière après on fera ce massif là et enfin on reviendra sur le sur la pointe au bout de manière à dégager toute cette zone là donc voilà voilà donc pas trop de temps mais on s'est quand même bien occupé donc on va continuer tout ça si je vous amène dans le petit passage quand même donc là maintenant on se retrouve avec un passage de la prairie là directement vers la zone ouest et toujours avec une clôture ici qu'il va falloir que j'enlève parce qu'il ya un barbelé il ya tout c'est dangereux pour les enfants et avant de se quitter je vais vous amener sur ma place parce qu'elle a mis du temps mais ça y est elle est repartie on sait du sol c'est pas trop compliqué mais là on voit bien tous les bourgeons qui sortent en bas aussi donc pour rappel une place c'est quoi c'est en définitive quand vous couchez un arbre comme ici et vous laissez juste une bande d'écorce à la racine de manière à pas tuer la bouche ça à l'inverse quand vous coupez à hauteur comme ça quand vous êtes été ça s'appelle une trogne donc là on s'aperçoit que j'ai encore un petit peu taillé parce que mesdames sont de retour donc il va falloir dégager le terrain pour s'en occuper zone nord tous les soirs on fait un petit tour pour les arracher allez je vais pas être trop long parce que pas grand chose d'intéressant à montrer moi je vais poursuivre bon pas cet après midi parce que j'ai un courrier important à faire donc demain matin on finira la petite partie du potager qui reste et on repaillera l'ensemble six dernières choses cette zone là je vous avais dit que fallait je voulais pas la laisser à nu parce que j'avais peur qu'elle compacte s'il pleuvait donc la pluie pour l'instant ça fait au moins 15 jours qu'on n'en a pas eu donc le problème n'est pas là mais en définitive j'ai sondé un peu ici et il y a tellement de racines entre les racines de ronces les rhizomes d'ortie etc que le sol ne risque pas de compacter parce que de toute façon quand je vais sortir les racines je vais me retrouver avec de la semoule et si on aperçoit au coin là un figuier qu'on a planté hier avec les enfants et autrement nouvelle tonde dans toute la prairie de manière à favoriser les il me reste encore la zone au bout là bas à favoriser les herbacées au détriment des autres herbes spontanées et après faut que avec le bois que j'ai il me reste à broyer faut que je finisse cette zone là la hier oriane a attaqué commençait à attaquer les les petits fruits hein les les groseillers et les framboisiers de ma cassissier même parce qu'ils commencent à être un peu envahis par les herbes allez sur ce je vous dis certainement la semaine prochaine et en attendant profitez bien de ce printemps très ensoleillé bonne réussite dans vos projets une bonne santé et je vous dis là j'ai été un petit peu à la méthode bourrin toujours à la tondeuse des broussailleuses pour enlever ce bouchon sachant que pour rappel ici il faut que je continue ouvrir jusqu'au bout là de manière à pouvoir nettoyer les arbres fruitiers donc là c'est un pommier donc pas de taille j'ai pas encore enlevé l'hier je ferai ça en verre comme ça je commencerai par couper le bois de mort enlever l'hier les branches les plus abîmées et on verra une taille de régénération un peu mieux cet hiver donc là c'est la partie clairière j'avais passé pas mal de temps l'année dernière il reste toujours le bouchon bout on s'aperçoit que j'ai pas loin à percer derrière aussi mais j'ai arrêté avec la tondeuse des broussailleuses parce que toutes les ronces qui pendent là ça ça grippe partout